... Nous sommes le 30 octobre 1938. Un peu après 20 heures, la radio de CBS interrompt son émission en cours pour annoncer qu'une étrange machine volante vient de se poser à Grover's Mill, au New Jersey. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. It is reported that at 8.50 p.m., a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from France. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. Puis bientôt, on annonce que des personnes parties à la rencontre de l'objet ont été pulvérisées par un mystérieux rayon de la mort. L'invasion de la Terre a commencé. À bord d'incroyables machines articulées, ces envahisseurs venus de Mars détruisent tout sur leur passage. Une armée que rien ne peut arrêter. Il n'aura fallu qu'une heure aux Martiens pour dominer le monde. Et à la tête de cette foudroyante invasion, un stratège hors pair. Orson Welles. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis l'avènement du phénomène des OVNIs, beaucoup se sont interrogés sur la source réelle de ces apparitions. Les OVNIs sont-ils le fruit d'une manifestation extérieure, ou doivent-ils une partie de leur mystère à des causes plus sociologiques? Comment expliquer qu'en 50 ans, nous soyons passés de la sucoupe volante classique à des plateformes sombres et triangulaires? La dichotomie est encore plus frappante si nous comparons les récits de rencontres avec des occupants. Il y a 50 ans, les extraterrestres tenaient plus de lutins en combinaison spatiale que de ces actuels petits gris aux yeux d'insectes. Comment expliquer cette évolution? Depuis 50 ans, on peut constater qu'il y a eu une évolution du phénomène. Au début des années 50, il y avait, comme on l'a dit, la sucoupe volante, tous les boulons, qui, comme la bonne vieille voiture terrestre, avait tendance à tomber en panne de temps en temps, et avec des braves extraterrestres qui venaient même demander un bout de fil ou un peu d'eau pour faire repartir le tout. Ensuite, il y a eu des enlèvements, des rencontres avec des humanoïdes, et puis, au début des années 90, les grandes vagues d'observations de triangles. Il y a donc une sorte d'évolution, apparemment, du phénomène. En fait, cette évolution nous est tout à fait familière. Elle correspond à celle empruntée par les extraterrestres dans la science-fiction. En 1978, Bertrand Méheuse, qui est philosophe de formation, publie un ouvrage qui a pas mal révolutionné la réflexion ufologique, qui s'appelle Science-fiction et Soucoupe volante. Et dans ce livre, il fait le rapprochement auquel personne, apparemment, n'avait pensé jusque lui, en rapprochant les récits de Soucoupe volante apparus après 1947 et les récits de science-fiction populaire, notamment dans les Pulps américains, avant 1947. Et il trouve que toute la panoplie est là. Les objets en forme de Soucoupe, les rayons lumineux, les petits extraterrestres à grosses têtes, les enlèvements, en fait, toute la thématique se retrouve dans la science-fiction. Alors, bien sûr, comment expliquer une telle coïncidence ? La première hypothèse, c'est de dire, c'est clair, les témoins d'OVNI ont eu trop de science-fiction. Le problème est réglé. En fait, Méheuse se rend compte dès le départ que c'est pas aussi simple que ça. Et il propose différentes hypothèses pour rendre compte du phénomène. Mais la coïncidence a continué à exister. Alors, plus récemment, il y a un autre spécialiste d'histoire de la science-fiction, Michel Meurget, qui lui a proposé effectivement une hypothèse plus culturaliste, en considérant que c'était, en gros, que les témoins étaient un peu comme des écrivains de science-fiction, réutilisaient les mêmes thèmes qui les avaient influencés, et s'en servaient pour structurer des récits qui étaient quand même plus ou moins artificiels. Donc, tout ça a été une création culturelle. Pour les partisans de cette hypothèse psychosociale, l'ouvrage de Michel Meurget, Alien Abduction, publié en 1995, a vite remplacé comme livre de chevet les ouvrages de Bertrand Méheuse. J'ai essayé, dans cet ouvrage, de documenter les observations. C'est-à-dire que vous savez que les histoires d'OVNI commencent en 1947. Or, il y a eu 20 ans avant, qui ont permis aux lecteurs américains, un très grand nombre d'Américains, de se familiariser avec des thèmes qui n'apparaissent qu'à partir de 1947. Des astronefes à forme de lentilles, à forme de soucoupes, des petits pilotes à grosse tête, ces petits pilotes qui enlèvent des gens. Tout se trouve déjà dans une science-fiction de magazine américain. Et donc, à partir de là, on peut dire que les thèmes, les scènes, les récits, ont pu être modelés par des fictions. Vous avez par exemple le thème des hommes en noir. C'est quelque chose qui est très connu en ufologie. Donc, ce sont des créatures, souvent qu'on soupçonne d'être des extraterrestres, qui viennent visiter les témoins, qui viennent les persécuter. Or, on trouve déjà dans un texte de 1930, d'Edmond Hamilton, qui était un fortéen, la description de ces créatures, qui est un extraterrestre camouflé, et qui vient ou enlever ou assassiner des savants, parce qu'effectivement, ces savants savent trop, on connaît bien le thème. Donc, vous voyez, on peut effectivement trouver des interconnexions entre la fiction américaine des années 1920 et 1930 et des récits beaucoup plus tardifs. Ceci dit, on ne peut pas savoir du tout de quelle façon le passage s'est fait de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il est pratiquement impossible de pouvoir dire qu'on peut suivre l'ensemble du processus, parce que ça serait une étude sociologique beaucoup trop fine et, à mon avis, impossible à faire actuellement. Mais dans quelle mesure cette omniprésence des extraterrestres dans la science-fiction peut-elle ou a-t-elle réellement influencé les récits d'OVNI? Est-elle une simple couleur folklorique avec laquelle les témoins enrobent involontairement d'authentiques manifestations, ou au contraire, la source première de ces apparitions? À la fin du 19e siècle, on assiste à d'incroyables percées technologiques. Le téléphone, le gramophone, le moteur diesel, les rayons X et la radio. En 1886, Jules Verne publie Robur, le conquérant, un roman où le héros parcourt le monde sur une incroyable machine volante, mariage entre le bateau et le dirigeable. Or, à la même époque, les États-Unis deviennent le théâtre de manifestations célestes particulièrement étranges. C'est la vague des Airships, des sortes d'aéronefs qui tiennent plus du dirigeable que du vaisseau spatial. Si certains voient dans cette coïncidence une remarquable récupération de la science-fiction, d'autres l'interprètent différemment. Quand on parle de l'influence de la science-fiction sur les apparitions d'OVNI, certains évoquent l'affaire de la vague de 1897 sur les États-Unis, ce qu'on appelle l'Airship de 1897, où on a un vaisseau qui parcourt, ou plusieurs vaisseaux qui parcourent tout le territoire, qui sont vus par des gens, où il y a des rencontres avec l'équipage, notamment, de temps à autre, et on se dit, voilà, c'est un bon exemple, c'est Robur, le conquérant, ou d'autres romans d'anticipation à l'époque, puisque la science-fiction, ça s'appelait comme ça, qui ont influencé les journalistes pour raconter leurs histoires. Ce qui est sans doute vrai pour certaines histoires, mais il faut dire qu'aussi, là, ce n'était pas de la littérature qui a influencé, c'était général. C'était quelque chose qui était dans l'air du temps. Il y a des brevets qui étaient déposés, il y a des brevets qui sont déposés, qui ressemblent exactement à ces étranges machines qui semblent à la technologie victorienne. Ce n'était plus du tôlet de boulons, c'était de la poutrelle et gros boulons, et des machines d'ailleurs qui, normalement, ne devraient pas voler. Quand les témoins parlent de cylindres d'acier avec des roues à aubes, par exemple, ça paraît, et qu'ils disent, on l'a vu passer dans le ciel, ça fait très très bizarre. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une influence. Il faut peut-être penser aussi qu'il y a eu des observations d'anciens, ce qu'on appelle les anciens OVNI, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé, puisque ces OVNI, ils sont d'avant 47, donc d'avant tout ce qui tourne autour, et puis surtout d'avant la technologie aérienne. Et des gens ont peut-être enrobés, ou mis ça avec la... Trouvé des images de l'époque pour dire, oui, mais on a vu ça dans le ciel. Peut-être c'était pour expliquer ce qu'on appelait un cigare volant, ou quelque chose comme ça, ou un objet discoïdal vu sous un autre angle. Récupération aux couleurs de l'époque, la controverse est lancée. Et les exemples sont légions, à commencer par l'histoire du soi-disant enlèvement de Betty et Barney Hill, survenus en 1961. Dans ce récit, obtenu en grande partie sous hypnose, Betty Hill a raconté avoir été soumise à un test de grossesse, test qui consistait d'introduire une longue aiguille dans son nombril. Or, une scène presque identique se trouve dans Les envahisseurs de la planète rouge, un film de science-fiction de 1953, c'est-à-dire huit ans avant l'affaire Hill. Les envahisseurs de la planète rouge mettent également en scène des extraterrestres utilisant des implants, sortes de radiotransmetteurs qu'ils greffent à des individus pour mieux les contrôler. Cette utilisation d'implants tout à fait étrangères aux histoires d'ovnis des années 40 et 50 est devenue éminemment populaire à partir des années 1980. Ces histoires d'enlèvement, pour ne prendre que cet aspect du phénomène, sont-elles alors essentiellement à mettre au compte de la science-fiction et des médias? Y a-t-il de vrais et de faux enlèvements? Le problème, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des vrais et des faux enlevés? Moi, je crois que nous baignons tous dans une culture de masse et principalement quand nous sommes européens ou canadiens, nous sommes extrêmement influencés par cette culture de masse américaine. Et n'oublions pas que dès les années 20 et 30, des milliers de récits dans des ouvrages populaires ont pu parvenir, ont pu influencer les gens. Ajoutez à ça le grand nombre de films des années 50 consacrés à l'infiltration extraterrestre. Vous avez aussi beaucoup de bandes dessinées américaines. C'est un énorme corpus qui, à mon avis, imbibe l'ensemble des gens. Je vais prendre une image, c'est exactement comme une sorte d'aquarium dans lequel nous baignons. Donc, il me paraît difficile de faire la distinction entre, disons, un faux enlevé, un vrai enlevé. Je crois qu'à partir du moment où les thèmes sont disponibles, moi, ça me suffit pour ça. L'affaire n'est peut-être pas aussi simple. Si pour certains, ces corrélations semblent éloquentes, d'autres, en revanche, n'y voient que de simples coïncidences. Je n'ai aucun doute sur la réalité du vécu de l'expérience au niveau des témoins. Ce sont des gens, pour la plupart, tout à fait sincères qui rapportent une expérience qu'ils ont vécue et interprétée de cette manière. Mais, en même temps, elle n'est pas purement inspirée par la science-fiction parce que, bien évidemment, on trouve des éléments de science-fiction dans ce que rapportent les témoins, mais on peut tout trouver dans la science-fiction. Ce qui est intéressant et ce que n'explique pas de manière convaincante, à mon avis, par exemple, Michel Meurger, c'est pourquoi est-ce que la science-fiction n'aurait influencé les témoins que sur certains points ? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les mêmes descriptions des mêmes types d'êtres ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de monstres alors que les célèbres Bug-Eye Monsters des années 30 en science-fiction ont marqué tout le monde ? Pourquoi est-ce que les témoins ne voient jamais des petits hommes verts ? Pourquoi est-ce que les examens ont toujours lieu de la même manière ? Là, ce sont des questions qui, à mon avis, sont fondamentales et auxquelles ni l'un ni l'autre de ces courants ne répondent véritablement. Alors, bizarrement, cette thèse que les OVNI seraient nées de la science-fiction, où elle a beaucoup plu, c'est en Europe et particulièrement en France parce qu'il ne faut pas oublier que les auteurs de science-fiction, le milieu de la science-fiction, c'est un milieu qui vit un peu comme celui des OVNI, qui n'est pas un ghetto, mais il y a un problème de relation avec la bonne littérature, avec le bon cinéma, le grand cinéma, etc. Le milieu de la science-fiction a le même problème de reconnaissance que le milieu de l'ufologie. Et d'un coup, les écrivains de science-fiction se sont retrouvés investis du manteau de créateurs de mythes et alors là, ça leur a beaucoup plu. Alors que là où on aurait dû retrouver un écho vraiment favorable puisque c'était eux qui étaient les premiers concernés, c'est-à-dire aux États-Unis, les autres sciences-fiction n'en parlent jamais de cette histoire. Quand c'est évoqué, c'est une théorie européenne. Il faut également se rappeler qu'aux États-Unis, toute proportion gardée, la popularité des magazines de science-fiction était beaucoup moins importante que ne laisse croire Michel Meurger. Pour que leur rôle de créateur de mythes soit crédible, ces magazines auraient dû avoir une extraordinaire popularité, ce qui est loin d'être établi. Il faut comprendre que dans les années 20 et 30, surtout aux États-Unis, il y avait des commissions comme la Fondation Payne, etc., qui étaient très préoccupées à protéger la jeunesse. Et que ce soit au niveau de la violence ou au niveau des extraterrestres ou des choses qui pourraient perturber le sommeil des jeunes et tout ça, on faisait probablement une censure. Autrement dit, on préférait ne pas exposer notre jeunesse à ce genre de littérature-là. Ce qui explique peut-être un petit peu son absence, on peut dire, ou en tant que telle. Et il faut voir que les littératures étaient très distinctes entre la littérature jeunesse et celle adulte en tant que telle. Longtemps avant les récits d'atterrissage d'OVNI, les extraterrestres nous avaient déjà envahis par le biais de la science-fiction. Aujourd'hui, certains voient dans ce mode d'expression la jeunesse de nombreux éléments au dossier des OVNI et en particulier celui des enlèvements extraterrestres. Pourtant, cette culture de la science-fiction a toujours été marginalisée. Aurait-elle pu réellement servir d'incubateur à l'un des plus étonnants phénomènes du 20e siècle? Et s'il est indéniable que la science-fiction a exploité certains thèmes récupérés ensuite dans la littérature sur les OVNI, l'inverse est également vrai. Des séries comme « Aux frontières du réel » ou des films comme « La rencontre du troisième type » ont largement puisé dans la littérature sur les OVNI. On est ici devant le dilemme de qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule? Si on se rappelle un peu historiquement les débuts de la science-fiction avec une participation des extraterrestres, on peut se souvenir du roman de H.G. Wills qui a été publié en 1898, La guerre des mondes. Et à ce moment-là, on voit vraiment une invasion extraterrestre dans le Londres de l'époque. Mais c'est pas nécessairement à ce moment-là que les extraterrestres ont envahi maintenant la littérature en général. Donc on attend encore un peu quelques années puis on peut se transporter la moitié des années 20 peut-être ou jusqu'au début des années 30 où on voit le phénomène des magazines pulp qui font leur apparition sur les tablettes américaines généralement. Et puis c'est là que l'imagination des gens va se développer vu la facilité de soumettre les écrits à ce genre de publication. Et à ce moment-là, les extraterrestres, c'est des envahisseurs ou c'est des grosses bébites méchantes qui veulent faire du mal aux humains de l'époque ou encore dans des histoires futuristes, des voyageurs, des explorateurs. Alors c'est là qu'on commence à voir que ça se développe, que ce phénomène-là avec les nouvelles inventions du début du siècle, on voit la révolution industrielle, la révolution technologique. Alors l'imagination des auteurs est complètement farfelue sur bien des aspects, mais parfois, elle reste dans le réel. On peut voir les débuts de la télé, du laser, la communication à distance. Alors les extraterrestres, ils n'ont pas vraiment de personnalité, c'est des bonhommes grossiers, grotesques, mais ils vont finir par se développer peut-être un petit peu plus tard, dans les années 40, 50, avec l'apparition de Philippe-José-Farmant comme écrivain qui lui essaie de leur donner une personnalité et essaie de montrer c'est quoi les relations intergalactiques avec les terrestres et les extraterrestres. Alors c'est vraiment cette évolution-là qu'on peut voir au début du siècle qui permet de... Il y a aussi le comic book qui nous présente le plus célèbre extraterrestre peut-être en publication qui est Superman, qui lui deviendra un protecteur de l'humanité. Donc ça aussi, c'est une petite facette de l'extraterrestre qu'il ne faut pas négliger le super-héros. Aux États-Unis, la science-fiction va surtout s'exprimer à travers des magazines bon marché, les Pulps Magazine. Le premier est vraiment considéré Argosy qui est sorti vers 1896, mais la vraie vague de Pulp a débuté en 1923-26, la moitié des années 20. Et le premier de science-fiction, c'est M. Hugo Jonesback qui l'a créé, qui lui était un émigré qui venait du Luxembourg, qui s'est arrivé aux États-Unis. C'était un amateur de technologie. Et lui a publié le premier Pulp de science-fiction qui était Amazing Stories. Il y avait aussi Weird Tales pour le côté fantasy, fantastique. Et ça, ça l'a fait que beaucoup d'auteurs, quasiment tous les auteurs connus de science-fiction américaine ont participé plus de près que de loin à fournir des textes pour ces magasins-là qui s'appelaient Pulp à cause de la piètre qualité du papier où on voyait la pulpe des arbres et du bois qui étaient encore perceptibles sur les pages de ces magasins-là. Alors, encore une fois, le Space Opera est né là, des grandes histoires d'invasions, Flash Gordon, Buck Rogers, Doc Savage, tous des grands héros qui ont eu leur propre part puis ils ont aussi participé à d'autres à côté. Et c'est là qu'on voit encore l'envahissant, le méchant qui veut oppresser des plus petits territoires, des petites planètes. Alors, c'est de l'aventure, puis on ne se casse pas la tête. Le plus débridé, c'est les costumes ou l'apparence de ces personnages-là. Et le pompe, lui, il verra ses beaux jours, peut-être dans les années 30. Et vers le début des années 50, ça va se terminer avec la télévision, les Driven, toute la nouvelle technologie, tous les nouveaux médias qui sont présents. Donc, ça sera, à ce moment-là, transféré dans des magazines, dans des petits livres, des paperbacks. Et on verra l'histoire du pompe se terminer. Mais son importance sur la science-fiction, la littérature de la science-fiction, est immense parce que tout le monde y a participé. Et c'est un peu l'origine, après, les fans, les amateurs se sont réunis pour faire des fanzines un peu partout dans le monde qui étaient un peu parallèles aux portes. Donc, on continuait à faire connaître la science-fiction et les plus grands auteurs du moment. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la science-fiction va conquérir de nouveaux publics, ceux du cinéma et de la télévision. Les soucoupes volantes dont la presse parle abondamment trouvent leur alter-égo dans les salles sombres d'une Amérique beaucoup plus inquiète d'une invasion russe que celle des Martiens. Mais que cela ne tienne. Les visiteurs d'outre-espace font recette. Quand on pense que les pobres qui ont cessé d'exister dans les années 50, ils ont été remplacés. Il y a eu la télévision, comme j'ai mentionné. Il y a eu quelques séries un peu enfantines de télé, Space Ranger et des trucs comme ça. Mais bien entendu, le cinéma a eu une grande part pour montrer aux gens ce n'était pas vraiment un extraterrestre. Parce que dans les décennies avant, c'était un petit peu plus du secret. C'était plus les savants fous et les vampires. Alors on voit des films des années 50, des films américains, des films, des grosses productions comme Forbidden Planet, The Thing, où ce qu'on veut vraiment montrer, c'est quoi un premier contact avec un extraterrestre. Évidemment, c'est un désastre parce que les extraterrestres, où ils sont incompris, où ils sont menaçants. Ça fait que là, on peut sortir une panoplie de personnages et d'apparences, de planètes, tout y a passé. La télévision aussi, en parlant de toutes ces séries, des cartoons, des dessins animés du samedi matin, Space Ghost, par exemple. Ça fait que le cinéma, lui, trouve que c'est un bon profit de parler d'extraterrestres, donc une panoplie de copies, d'imitations qui sortent un peu partout. Il y a beaucoup de studios qui veulent faire de l'argent vite avec ça, alors on sort des bonhommes en plastique. Et ça, ça va se poursuivre autour du monde, en Italie, au Japon, partout, on va suivre. Donc, il n'y a pas nécessairement des grandes productions à messages, d'un part quelques-unes américaines au début des années 50. Cette récupération de la science-fiction est-on de plus plus claire dans les messages des contactés des années 1950. Dans le film, Le jour où la Terre s'arrêta, Klatou, un extraterrestre interprété par Michael Reney, explique qu'il est venu mettre les hommes en garde contre leur comportement belliqueux. Moins d'un an plus tard, un certain George Adamski annonce avoir rencontré un Vénusien venu le mettre en garde contre les actions hostiles de l'humanité. À l'instar du discours d'Adamski, le cinéma de science-fiction est lui aussi le reflet des préoccupations de l'époque. Il y a un certain symbolisme aussi dans tout cela dans la science-fiction. Quand on regarde l'évolution de A à Z un peu au cinéma, on regarde qu'il y a des années 50, il y avait beaucoup de films d'envahisseurs qui étaient parallèles à des climats sociaux particuliers. On se souvient des chasses aux sorcières du sénateur McCarthy. On voyait du communisme partout. Tout était rouge. C'est pour ça que la planète Mars, la planète rouge, était souvent mise en compte là-dessus. L'envahisseur vient de Mars. C'est la guerre froide à l'eau. Alors, après, ça commence un peu à avoir une détente quand Star Trek arrive. Star Trek a un objectif, une mission puis une morale un peu pacifique. Alors là, on suit les climats. On regarde qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam, on regarde qu'est-ce qui s'est passé en Iran quand c'était l'Ayatollah Khomeini. Alors, il y a des modes qui suivent tout dépendant des situations mondiales de tension. ça fait que là, ça arrive avec E.T. en 1982. Oups, là, l'extraterrestre peut être comique. Il y a des séries télévisées avec des extraterrestres. Il y a Alph, le petit bonhomme en poil qui est accueilli dans une famille. Il y a d'autres trucs parallèles. Ça fait que c'est toujours un cycle qui vient. C'est sûr qu'encore aujourd'hui, en 2002, il y a des envahisseurs d'extraterrestres, il y a des gentils extraterrestres. C'est comme le vampire, la roue tourne puis tout souvent dépend des conditions sociales du moment. Bien sûr, avec le recul, il est toujours possible de trouver des liens. Le vénusien d'Adamski est l'extraterrestre du film Le jour où la Terre s'arrêta. Les implants évoqués par les soi-disant enlevés et ces dispositifs décrits dans le film Les envahisseurs de la planète rouge. Mais est-ce suffisant pour attribuer à cette présence extraterrestre dans les médias l'apparition de phénomènes aussi complexes que celui des OVNIs? Moi, ça me paraît tout à fait étrange parce que c'est malheureusement ce que j'aime bien beaucoup cette littérature accordait trop d'importance à la science-fiction parce qu'en 1947, la science-fiction américaine qui était la seule qui existait vraiment au niveau mondial n'était pas du tout une littérature très répandue même aux Etats-Unis. Les tirages des magazines étaient dix fois, vingt fois inférieurs aux grands magazines d'aventure, aux grands magazines de western surtout et qu'en fait il n'y avait pas de film et donc c'était une littérature qui était associée généralement aux adolescents attardés et aux amateurs de comics mais il n'avait pas d'impact. Ça n'avait pas l'impact mythique du western aux Etats-Unis. Donc on ne voit pas comment quelque chose comme ça a pu donner subitement naissance à un mythe qui a envahi le pays d'un coup. Ça aurait été un mythe venu du western, ça aurait été peut-être différent. Et après ça a été récupéré et encore à petite dose je pense parce que dans le cinéma des années 50 et 60 où sont utilisés beaucoup d'astronauts en forme de soucoupes et c'est simplement c'est le cinéma qui suit la mode parce qu'il n'y aurait pas eu les soucoupes volantes les mêmes histoires ça aurait été il y a très peu il n'y a quasiment pas même d'histoires qui reprennent vraiment les histoires d'ovnis transposées directement au cinéma c'est de l'assaisonnement pour faire mode on met de la soucoupe Exemple de ce saupoudrage au goût du jour le film les soucoupes volantes attaque Dans le film tourné en 1956 des engins extraterrestres s'en prennent à la capitale américaine détruisant au passage l'obélisque et le dôme du capitale le film est sorti quatre ans après le célèbre carousel de Washington pour l'histoire rappelons qu'en juillet 1952 des ovnis avaient été signalés au-dessus de la capitale à l'époque l'affaire avait fait l'objet d'une couverture médiatique sans précédent pour une histoire d'ovnis il est clair que la scène finale du film s'inspire directement de ces événements encore une fois c'est la réalité qui devance la fiction force est de reconnaître que l'hypothèse psychosociale est quelque peu caricaturale de la réalité ufologique si Betty Hill a pu être influencée par les envahisseurs de la planète rouge que dire des éco-radars le soir où le couple affirme avoir été enlevé deux éco-radars non identifiés ont été enregistrés pour l'heure et le secteur décrit par les Hill que le couple ait été influencé par la science-fiction est une chose mais que les radars militaires l'aient été aussi semble quelque peu excessif les tenants de l'hypothèse psychosociale évitent tout aussi judicieusement les traces physiques préférant parler des ovnis comme s'il ne s'agissait essentiellement que de témoignages de plus ils supposent que ces récits sont si malléables qu'il est impossible d'en tirer la moindre information objective c'est faire d'une exception la règle ils ajoutent que la simple présentation d'un film de science-fiction au cinéma ou à la télévision est suffisante pour déclencher une vague d'observations d'ovnis une affirmation gratuite et réfutée par les enquêteurs sur le terrain mais il semblerait effectivement que les témoignages dans le passé étaient peut-être plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui on le voit notamment dans les années 70 on a certainement annuellement davantage de témoignages pour vous donner un exemple aujourd'hui on reçoit à peu près une cinquantaine de témoignages annuellement à l'époque dans les années 70 on dépassait largement la centaine donc et en particulier il y avait davantage de phénomènes en catégorie D c'est-à-dire de phénomènes qui demeurent inexpliqués au vu de la lecture de ces témoignages donc on ne peut pas tirer de conclusion de tout ça simplement ce que l'on peut dire c'est que des gens ont essayé de dire oui lorsque apparaît un film par exemple comme E.T. Rencontre de troisième type ou voire même plus récemment Indépendance Day ou Mars Attack les gens vont rapporter des phénomènes on va avoir davantage de témoignages c'est totalement faux les éléments statistiques nous montrent qu'il n'y a pas de correspondance entre des événements aussi marquants que ces films ou ces séries télévisées avec les témoignages en fait le témoignage il intervient et ça je tiens à souligner il intervient lorsque quelqu'un de toute bonne foi n'arrive pas à comprendre un événement devant lequel il est confronté et il va se rendre dans une brigade de gendarmerie pour essayer simplement d'avoir une réponse à une question et quand on regarde également très précisément ce que représente le canular dans tous ces témoignages ça ne représente pratiquement zéro on a peut-être un pour mille de canulars par rapport à l'ensemble des témoignages qui ont été recueillis quant à l'influence de la science-fiction sur ces témoignages elle semble beaucoup moins importante que ne le laisse croire les tenants de l'hypothèse psychosociale là aussi quand on étudie scrupuleusement les témoignages on s'aperçoit que l'influence de la littérature de la lecture n'intervient pas dans le témoignage on voit très nettement qu'il y a un désir de connaissance d'un événement qui a échappé à la personne qui l'a observé on s'aperçoit assez rapidement quand les gens veulent faire passer au travers d'un témoignage des idées en termes de croyance en termes de rejet de quelque chose ou d'adhésion à quelque chose non non je pense que le témoignage dans son ensemble je dirais est quelque chose de spontané qui reflète un état d'interrogation à moins que le rôle des médias ne serve un autre objectif beaucoup moins louable si certains voient dans les médias des créateurs de mythes d'autres se situent complètement à l'opposé dans cette vision qui flirte avec la paranoïa le cinéma de science-fiction serait plutôt manipulé par les autorités pour préparer la population à la terrifiante réalité de la présence des extraterrestres c'est en tout cas l'avis de plusieurs amateurs de conspiration ce travail disent-ils serait essentiel si l'état souhaite éviter une autre guerre des mondes le 30 octobre 1938 la troupe du Mercury Theater se réunit dans les studios de la Columbia Broadcasting System de New York la CBS pour y diffuser une adaptation du roman d'H.G. Wells La guerre des mondes publié en 1898 le roman décrit l'invasion de la terre par des martiens La troupe est dirigée par un jeune homme de théâtre de 23 ans Orson Wells Pour son adaptation Wells a imaginé de présenter cette histoire sous forme de flash d'informations un peu à la manière du journaliste Herb Morrison qui un an plus tôt avait décrit en direct l'écrasement du dirigeable Hindenburg On est en 1938 on a toutes sortes d'éléments contextuels très importants il ne faut pas oublier la crise des années 29 il y a eu une première guerre mondiale on entend parler de prochaines guerres en Europe et Orson Wells décide de présenter cette émission où essentiellement c'est l'atterrissage de Martien sur la terre mais quelque chose qui se fait très progressif dans le cadre de l'émission donc on est le soir de l'Halloween à l'automne 1938 et Orson Wells présente cette émission elle a été annoncée dans les journaux à quelques reprises et au cours de l'émission elle-même il va y avoir trois ou quatre indications comme quoi c'est vraiment une émission de fiction radiophonique et l'émission est enrobée si on peut dire dans le cadre d'une émission musicale de Big Bang on fait des interruptions dans le cadre de l'émission pour dire écoutez on a vu des manifestations sur la surface de la planète Mars mais on ne sait pas ce que c'est on vous reviendra donc on fait des interruptions comme on fait aujourd'hui dans les bulletins d'information mettons si on a une nouvelle très importante il y avait environ six millions d'auditeurs et on dit que le sixième donc un million de ces gens-là auraient été effrayés ou auraient été paniqués par l'émission ces gens-là oh my god oh my God oh my God martians Ce qui est très important, c'est qu'on en a beaucoup parlé dans les médias par après. Et il y a eu énormément d'histoires, si on peut dire, de gens qui se sont déplacés physiquement pour aller voir dans ce champ près du New Jersey si vraiment il y avait des Martiens qui étaient atterrés, etc. Donc, il y a eu quand même des mouvements de foule, si on peut dire, assez importants pour qu'on veuille en faire une étude. Ce qui nous a amené à une étude de Cantrell qui a été publiée un an ou deux après, mais où dans la semaine suivant cette diffusion-là, il a interviewé différents profils de gens. Quatre profils en tout, c'est-à-dire des gens qui ont écouté l'émission et qui se sont rendus compte au cours de cette écoute-là que de fait, c'était une émission de fiction. Des gens qui ont écouté l'émission et ont dû vérifier si c'était une émission de fiction ou la réalité, est-ce que les Martiens ont vraiment atterrissé. Et finalement, les deux autres groupes, un groupe qui a essayé de vérifier, mais qui a continué d'écouter et croire qu'il s'agissait vraiment d'un atterrissage, on peut dire, des Martiens. Et un dernier groupe qui n'a pas vérifié et qui le croyait tout simplement de façon aveuglée. L'étude de Hadley Cantrell, The Invasion from Mars, est l'une des toutes premières à se pencher sur l'influence des médias et des croyances populaires. Il faut comprendre que l'étude de Cantrell, ce qu'elle nous démontre, c'est de fait, il y avait différents éléments. Il y avait les éléments contextuels, dont ceux que j'ai mentionnés. Il y a les éléments personnels, c'est-à-dire l'absence d'esprit critique. Le fait que les gens avaient un groupe qui pouvait renforcer ou non ces préjugés-là ou ces intuitions-là en tant que telles. et le fait qu'il pouvait y avoir des gens qui, au niveau de leur éducation, par exemple, étaient moins préparés ou étaient plus insécures personnellement. On a encore aujourd'hui toutes ces caractéristiques-là, je veux dire, dans une population. C'est-à-dire des gens qui sont moins sécures, qui sont moins formés, des gens qui, dans leur entourage, il va y avoir, par exemple, beaucoup de rumeurs ou de commérage, etc. Donc, est-ce qu'on est très différents aujourd'hui d'à ce moment-là? Il y a probablement des éléments contextuels qui sont différents, quoi qu'il y en a aussi qui ressemblent beaucoup. On parle de guerre, on parle de choses très semblables aujourd'hui, de difficultés économiques, etc. Mais il y a la multiplication des sources d'informations en tant que telles. Mais cette étude-là, ce qu'elle a démontré, entre autres, c'est que ce n'est pas une étude nécessairement qui démontre que de la puissance très grande des médias. C'est plutôt une des premières études qui démontre que le côté interpersonnel, le côté de nos caractéristiques, de notre esprit critique ou non développé, va expliquer beaucoup mieux nos paniques ou la façon que les médias vont nous influencer que les médias en tant que tels comme une force qui peut tout simplement nous faire faire n'importe quoi. Ce qu'a mis en évidence l'étude de Habdick-Andreel s'est démontré par la suite à plusieurs reprises. En 1944 et 1949, deux adaptations de l'émission Dawson Welles ont été présentées en Amérique du Sud. L'une à Santiago du Chili, l'autre à Quito, en Équateur. Dans les deux cas, la diffusion a traîné un vent de panique. À Quito, en apprenant qu'il ne s'agissait que d'une émission de fiction, des centaines de gens en colère ont incendié la station de radio. Ces violentes réactions ne font que conforter la position de ceux qui croient que toute cette récupération des extraterrestres dans les médias sert un but pédagogique. Pour eux, ces paniques sont l'exemple classique de ce à quoi il faudrait s'attendre si, demain, les autorités annonçaient que nous sommes effectivement visités par des êtres venus d'ailleurs. Il y a une histoire qui revient souvent dans les rapports entre les médias et les OVNIs. C'est une histoire qui date d'avant les OVNIs. C'est celle d'Orson Welles et sa fameuse adaptation de la Garde des Mondes en 1938. Et qui aurait déclenché une panique. Et on dit maintenant, bon, est-ce que ça ne serait pas prendre un risque si on disait, ben voilà, c'est vrai, ils sont là et on avance que ça pourrait redonner les mêmes résultats qu'en 1938. Il faut dire qu'en 1938, il semblerait que quand même les effets de l'émission d'Orson Welles aient été un peu amplifiés. Il y a eu une panique, il y a eu des gens qui y ont cru parce qu'ils n'avaient pas écouté, quand même dans la bande-annonce, c'était dit que c'était une fiction. Mais de là à dire que tout New York a été engorgé, que c'était la terreur partout, il semblerait que ça soit un espèce de soufflet médiatique qui était entretenu par des journaux qui avaient même des liens avec CBS, qui avaient diffusé l'émission en question. Et puis on peut se dire, bon, d'accord, ça a marché en 1938, même si ça a moins marché qu'on le prend. Ça s'est passé en France en 1946 avec Plateforme 70 de Jean Nocher. Là, c'était le début d'une guerre nucléaire. C'est arrivé en Équateur en 1949, je crois, toujours pour l'adaptation de la guerre des mondes. Et là, quand les gens ont su que c'était une fiction, ils ont incendié carrément la radio. Mais maintenant, à l'ère d'Internet, à l'ère où bientôt on saura l'information avant qu'elle se produise, ça peut plus se passer. Parce qu'avec Orson Welles, ça marchait parce que les gens ne pouvaient pas téléphoner à l'endroit où était tombé, soi-disant, le vaisseau martien pour dire est-ce que c'est vrai ? Là, il suffit qu'ils cliquaient sur Internet, on tape sur un clavier et puis on sait tout de suite ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Et puis il y a 50 chaînes différentes. Ce n'est plus possible. Donc c'est un mauvais argument. Mais c'est sûr que si on voyait le président de la République en France annoncer d'un coup, les extraterrestres sont là, ça ferait un choc, ça c'est certain. Mais une panique à l'Orson Welles, ça, je ne pense plus, ça ne peut plus marcher. Ça devient un faux argument. Quoi qu'il en soit, des magazines de science-fiction des années 1930 aux films plus actuels comme Sign, il est certain que plusieurs thématiques ont influencé l'imaginaire populaire. Mais les médias ne sont qu'un élément de l'équation. On a eu cette littérature-là dans les périodes des années 20 et 30, c'est vrai, et elle continue aujourd'hui. Je veux dire, on a regardé au cinéma le dernier film, Sing, Sign, etc. On a donc cette présence-là et cet intérêt, je dirais, peut-être pas par toute la population, mais par bon nombre de la population, pour ce qui est étrange, ce qui est différent. Et je ne crois pas que ça va disparaître en tant que tel. Je pense qu'il y a un certain besoin qui est comblé par ça, que ce soit bien comblé ou non, c'est une autre chose, mais qui est comblé par ce genre de fascination-là qu'on a. On donnait d'autres exemples d'Orson Welles qui sont arrivés en Amérique du Sud par après, où on a répété ça, mais on n'a pas besoin d'aller au Chili ou en Équateur. En 1980, ici, sur la rive sud, il y avait une station communautaire de câbles où l'animateur a dit qu'il y a eu l'atterrissage près du Mont-Saint-Hilaire d'extraterrestres et 800 personnes qui se sont déplacées et sont allées voir ça. Alors ça, c'est en 1980, ça, c'est pas si loin. Alors, je pense que ça fait partie de ces... je ne dirais pas des besoins, mais en tout cas de ces genres de fantasmes-là que les gens peuvent avoir au niveau de la science-fiction. Et on voit que certaines choses qu'on annonçait dans les années 30-40 se réalisent en l'an 2000 aussi au niveau de technologies modernes et de transports et des choses comme ça. Donc, il y a toujours entre la réalité et la fiction des fois des frontières qui sont difficiles à ajuster. L'étude menée par Ken Krill montre que l'influence des médias sur les croyances est d'abord une affaire d'attitude personnelle. Même en endossant le scénario d'une manipulation par les autorités, il serait hasardeux de croire que cette seule action serait suffisante pour conditionner toute une population à la réalité des extraterrestres. Je crois qu'il y a plusieurs stimuli, mais il est certes que les masses médias peuvent l'être pour ceux qui veulent que ça le soit. Dans le sens où, lorsqu'on fait nos achats, puis on sort au supermarché, puis qu'on voit une page qui dit « Ah, telle vedette d'Hollywood a été enlevée par un marché », une chose comme ça. Si on a déjà des prédispositions à ça, si on y croit déjà, si on fait juste lire de la littérature sur ça, on va dire « Ah, voilà la preuve, ça vient le confirmer ». Les médias, très souvent, ils proposent, on peut dire, des thèmes, etc. Et nous, on décide que ça confirme ou que ça ne confirme pas en tant que tel. Bon, on peut souhaiter et croire que la grande majorité de la population ont quand même un certain esprit critique, puis ils sont capables de prendre un recul vis-à-vis ces choses-là. Je pense que c'est le cas. Mais il n'est pas dit que dans des situations particulières, puis où les éléments contextuels, les éléments personnels de l'individu recherchent ce type de confirmation-là, que ça l'amplifie en tant que tel. Si les OVNIs ne sont qu'un mythe né de la culture populaire, où sont les monstres et les robots aussi chers aux romanciers, mais tout à fait absents de la littérature ufologique? À l'opposé, si les médias ont été exploités par les gouvernements pour préparer la population à la grande révélation, il est clair que la manœuvre est un échec. Le nombre de gens qui croient aujourd'hui aux visites extraterrestres est à peu près le même qu'en 1950. Vouloir étudier les OVNIs sans tenir compte de la culture populaire serait un exercice tout à fait stérile. Bien sûr, il faudrait être aveugle pour ne pas voir ces extraordinaires coïncidences qui existent entre la science-fiction et la culture ufologique. Mais vouloir réduire l'ensemble du dossier à un simple phénomène de culture populaire relève d'un aveuglement tout aussi profond. La présence des grands thèmes de la science-fiction dans ces histoires d'OVNI ne nous apprend rien sur la nature réelle du phénomène, mais beaucoup sur les témoins et l'influence des médias. L'arbre ne doit pas nous empêcher de voir la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...